Je suis sergente aux relations communautaires, coordonnatrice régionale au district Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la Sûreté du Québec. Les couloirs de la violence amoureuse ont commencé à germer il y a environ 7 ans. À ce moment-là, j'avais deux pôles vraiment de préoccupation dans ce poste. C'était l'augmentation des violences conjugales depuis les trois dernières années. Et aussi, parallèlement à ça, il y avait une augmentation des demandes provenant du milieu scolaire. Donc, on parle de cyberintimidation, de menaces par Internet et tout ça. Faute d'une expérience que j'avais vécue au primaire, c'est qu'on avait élaboré un labyrinthe contre l'intimidation avec des partenaires en milieu scolaire. J'ai suggéré qu'on fasse un autre labyrinthe, mais celui-ci contre la violence amoureuse. On a eu plusieurs organismes qui se sont greffés et on a élaboré finalement la vie d'un jeune couple qui passe à travers tous les éléments du cycle de la violence amoureuse. Et que finalement, il y a une rupture et puis on va vers le système judiciaire qui embarque jusqu'au palais de justice. Et aussi, on leur propose plusieurs options pour se sortir de ce mauvais pas. Ça se promène partout dans la province. Actuellement, on parle d'environ 20 000 élèves qui l'auraient visité. C'est surprenant comment les jeunes prennent ça au sérieux. Moi, personnellement, j'ai fait visiter un jeune qui a amené sa mère le soir parce que ça a été ouvert aux parents. Et puis, il a regardé et dit « Maman, c'est ça que tu vis avec ton nouvel amoureux. C'est ça que tu vis. Sors de là. » J'en parle, ça donne des frissons. C'est des choses comme ça qu'on vit à travers le labyrinthe. Ils ne seront pas dans un cycle de violence amoureuse. Ils vont se respecter, respecter l'autre comme il est, puis faire finalement les concessions qu'on peut faire et ne pas faire celles qu'on ne doit pas faire.